Trouve toutes les valeurs réelles de x pour lesquelles l'égalité suivante est vérifiée. Cosinus de x moins cosinus de 2x moins sinus de 3x est égal à 0. Présente sur le cercle trigonométrique celle appartenant à l'intervalle de moins pi inclus jusqu'à pi exclu. Pour résoudre cette équation trigonométrique, nous transformons cos moins cos en moins 2 sin sin par application de la formule adéquate de Simpson et alors on verra apparaître x plus 2x de mi, c'est-à-dire 3x de mi. C'est pourquoi nous écrivons cet angle 3x sous la forme 3x de mi fois 2. Ainsi nous obtenons cette équation-là. Ici nous pouvons maintenant appliquer la formule de duplication du sinus. Ainsi nous obtenons cette équation-là et nous voyons que nous pouvons mettre 2 sin de 3x de mi en évidence. Ainsi l'équation trigonométrique mène vers ce produit nul. Donc le sinus de 3x de mi doit être nul ou cette parenthèse doit être nul, c'est-à-dire que nous avons 2 cas à traiter. Du premier cas, nous pouvons déduire de suite que 3x de mi est égal à un multiple entier de pi. Donc 3x de mi est égal à k fois pi où k désigne un nombre entier quelconque. Et de cette équation-là, nous déduisons que x est égal à 2 cas pi tiers, k étant un élément de z. Dans le deuxième cas, nous remplaçons de suite le sinus de x de mi par le cosinus de pi de mi moins x de mi. Ainsi nous avons l'équation fondamentale cos égale cos, ce qui signifie que ce premier angle 3x de mi est égal à plus ou moins ce deuxième angle, pi de mi moins x de mi, plus 2 cas pi, où k désigne un nombre entier quelconque. Nous avons donc 2 sous-cas à traiter. Le sous-cas A avec le plus et le sous-cas B avec le moins. Le sous-cas A dit que 3x de mi est égal à pi de mi moins x de mi plus 2 cas pi. Et alors nous pouvons mettre le moins x de mi à gauche du signe d'égalité. Alors à gauche, nous aurons 4x de mi, c'est-à-dire 2x. Donc l'équation devient celle-là. 2x est égal à pi de mi plus 2 cas pi. Maintenant nous divisons encore par 2 et ainsi nous obtenons comme solution dans le premier sous-cas x est égal à pi 4 plus k pi, où k désigne un nombre entier quelconque. Maintenant dans le deuxième sous-cas, nous mettons aussi ce x de mi de l'autre côté du signe d'égalité. Alors à gauche, nous aurons 3x de mi moins x de mi, c'est-à-dire 2x de mi, c'est-à-dire tout de suite x. C'est ainsi que nous obtenons dans ce deuxième sous-cas que x est égal à moins pi de mi plus 2 cas pi, k étant un nombre entier quelconque. Maintenant, il s'agit de réunir toutes les solutions, c'est-à-dire ces solutions-là, ces solutions-là et ces solutions-là. Nous les mettons tous ensemble dans l'ensemble solution et nous n'oublions pas à la fin de mentionner que k est un nombre entier quelconque. Il ne reste plus qu'à représenter sur le cercle trigonométrique toutes les solutions appartenant à l'intervalle de moins pi inclus jusqu'à pi exclu. Regardons le premier type de solution. Si k est égal à 0, nous obtenons comme solution 0 et cet angle appartient bien à cet intervalle. Si k est égal à 1, nous obtenons 2 pi tiers qui se trouvent bien dans cet intervalle. Et si k vaut 2, nous obtenons 4 pi tiers, mais attention, 4 pi tiers n'appartient pas à cet intervalle. L'angle 4 pi tiers est à remplacer par l'angle moins 2 pi tiers. Vérifions. 1 pi tiers, 2 pi tiers, 3 pi tiers, 4 pi tiers, qui est à remplacer par moins 1 pi tiers, moins 2 pi tiers. Maintenant, deuxième type de solution. Si k est égal à 0, nous obtenons pi tiers. Pi tiers appartient bien à cet intervalle. Et si k est égal à 1, nous obtenons pi tiers plus pi, c'est-à-dire 5 pi tiers. Cet angle 5 pi tiers n'appartient pas à cet intervalle. Il sera donc à remplacer par moins 3 pi tiers, comme ceci. Vérifions. 1 pi tiers, 2 pi tiers, 3 pi tiers, 4 pi tiers, 5 pi tiers. C'est bien la même chose que moins 1 pi tiers, moins 2 pi tiers, moins 3 pi tiers. Donc c'est OK. Dernière solution, si k vaut 0, nous obtenons comme solution moins pi 2 pi, et cet angle se trouve bien dans l'intervalle souhaité. Et voilà, toutes les solutions sont ainsi représentées.